– Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada La prise de pouvoir par les armes qui fait l'apologie de la violence et de la haine des autres ne correspond plus à ce que je comprends par la politique et par la démocratie. J'ai pris congé de ce mouvement parce que qu'est-ce que c'est qu'un mouvement politique qui organise des expéditions punitives contre les artistes et musiciens ? – Contre les journalistes ? Le correspondant de Télé Sud à Bruxelles en a été victime ? – C'est quand même extraordinaire de voir les gens qui se proclament démocrates mais qui n'entendent pas les discours qui viennent des autres. Je n'accepte pas cette manière de faire. Malheureusement, j'ai contribué à cela et j'ai pris mes distances pour dire non, ça ne devrait plus continuer. – Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'appareco se mette en mode violence ? – D'abord parce qu'on a considéré à l'appareco que le pays était occupé et que les gens qui dirigeaient le pays étaient des étrangers. Pour ça, l'appareco a échafaudé de théories abracadabrantesques sur les prétendues origines étrangères de ceux qui dirigent le pays aujourd'hui. – Notamment le président de la République ? – Notamment le président de la République. Et normalement, ce sont des informations dénuées de tous fondements. Mais allez, pendant plusieurs années, nous avons fait les matraquages psychologiques au point qu'un certain nombre de personnes se mettent à croire à ces idiots aussi. – J'ai dit non à cela et parce que ça n'est pas vrai. Du temps de Mobutu, on racontait qu'il était centrafricain et aujourd'hui, on parle de Joseph Kabila comme d'un sujet tanzanien. Certains parlent d'un sujet rwandais. Ce sont des déclarations fallacieuses et dénuées de tous fondements. – Mais entre le fait de penser que le président est d'origine étrangère et le fait de poursuivre, de violenter des personnes qui le soutiennent, il y a quand même un gap. – Oui, mais c'est pour vous dire la nature du mouvement qu'on appelle à par éco. Il n'y a pas un autre discours que celui de la violence. En démocratie, on discute, on parle. Les biceps et la violence ne peuvent pas s'exprimer en démocratie. Moi, je crois que ça va même du caractère de celui qui anime la par éco. – Pourtant, c'est un pasteur, tout comme vous d'ailleurs. – Et un pasteur n'insulte pas. – Pourtant, c'est le cas. – Un pasteur n'incite pas à la violence. Un pasteur ne s'illustre pas dans les bagarres des rues. C'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que je les regrette. Et là, je regarde les Congolais dans le fond des yeux et je leur demande pardon. Parce que je n'ai pas montré l'exemple. Je n'ai pas fait ce qu'un pasteur doit faire. Je n'avais pas ma place dans un mouvement comme celui-là. – La Bible dit, tu honoreras les chefs de ton peuple. Nous nous sommes illustrés dans les insultes contre le président de la République. La Bible dit, tu ne tueras pas. La pareille qu'au fait de la prise de pouvoir par les armes, y compris par les coups d'État et par la mort du président de la République, son cheval de bataille. La Bible dit, tu aimeras ton prochain. Tout ce que nous avons à faire, c'est inciter à la haine des autres. Je n'avais pas, en tant que pasteur, je n'avais pas ma place dans un groupement comme celui-là. – Récemment encore, un général et un colonel de l'armée congolaise ont été agressés à Paris, à la Gare du Nord. Est-ce que vous avez suivi ces événements-là ? – J'ai suivi ces événements et ce sont des événements qui m'ont écœuré. J'ai dit qu'en réalité, ce type de comportement, c'est des comportements que tout Congolais doit bannir. Qu'il soit homme politique, qu'il soit pasteur, qu'il soit étudiant ou l'homme de la rue, tout le monde doit bannir des comportements de ce type. On ne peut pas s'attaquer aux gens qui font profession de servir la nation. – D'accord. Au début, ça concernait les artistes et c'est vrai que peut-être que la faute des journalistes a été de ne pas en parler parce qu'il s'agissait des artistes. Mais là, la violence s'étend à pratiquement tous les autres corps de métier. J'ai parlé des journalistes avec le correspondant de Télé Sud à Bruxelles, IAC Généraux dont je vous parlais. Jusqu'où pourra aller cette violence ? – C'est pour ça qu'il faut que ça s'arrête. Il faut que nous nous lévions comme un seul homme pour dire non à M. Nbanda, non à tous ceux qui se réclament de patriotes parce qu'aimer la patrie, c'est respecter les institutions mises en place par les urnes. Aimer la patrie, c'est ne pas participer à l'entreprise du ternissement de l'image du pays à l'extérieur. Ce qui se passe là, c'est de la barbarie. Ça ne s'appelle pas la démocratie. La démocratie, c'est le respect de l'autre. La démocratie ne peut pas être un système liberticide. La démocratie respecte les discours des autres. La démocratie respecte l'intégrité physique et morale des autres. Ce qui se passe à la Gare du Nord, à Bruxelles, partout, ça ne s'appelle pas la démocratie. Les artistes sont interdits de spectacle. Quand ils doivent se produire quelque part, on sait qu'il y a des hordes qui vont se présenter. Là, au Stade de France, on a eu la même chose. Les artistes ne pouvaient pas se présenter parce qu'il y avait des personnes qui étaient venues les empêcher de le faire. Mais qu'est-ce que c'est qu'une démocratie qui empêche à un artiste de se produire ? Regardez ce qui s'est passé en France pendant les élections présidentielles de 2007. Les deux candidats du dernier tour, Ségorène Royal et Nicolas Sarkozy, étaient soutenus par des artistes et des sportifs de haut niveau. Et Enrico Macias, Johnny Hallyday, Salvador, Henri, Faudel ont soutenu Nicolas Sarkozy. Alors, pendant que Calogero, Cali soutenaient la candidate socialiste, ils prenaient parfois la parole dans des meetings pour demander aux Français de voter pour leur mentor. Alors, ça n'a pas posé de problème en France. Pourquoi ça pose de problème au Congo ? Un artiste, c'est un citoyen comme les autres. Il peut avoir des points de vue politiques. Il peut choisir les candidats qu'il veut. Mais l'art, l'art n'est pas politique. L'art est apolitique. Un artiste de droite peut voter à gauche. Oui, ce n'est pas l'argument. C'est pas ça. Moi, je crois que organiser des expéditions, parce que c'est ça le terme, organiser des expéditions punitives contre Papa Wemba, contre Werasone, contre les artistes musiciens congolais, au motif que ceux-ci seraient proches du pouvoir, c'est insensé. Est-ce que parmi vos joailles, vous avez ceux qui participent à ces expéditions punitives, comme vous dites, et est-ce que vous arrivez à les convaincre de les arrêter ? C'est tout le travail que je suis en train de faire, que je commence à faire. J'ai été moi-même artisan de ces comportements malsains que je regrette, pour lesquels je demande pardon et au président de la République, et au gouvernement, et à mes compatriotes congolais. Je n'ai pas honte de les dire, parce que ce que je fais est condamnable. Je peux être contre les modes de gouvernance d'un homme politique, c'est compréhensible en démocratie, mais attenter à son image et à son intégrité physique est un crime. Donc pour cela, je demande pardon. Alors, ce que je fais maintenant, c'est montrer aux gens que j'ai participé à cela. J'ai vu ce qui se passe à l'intérieur de ce mouvement. Si aujourd'hui, déjà, ici à l'extérieur, ils sont incapables d'écouter les points de vue différents du leur, quand ils prendront le pouvoir, quel sera le type de régime qu'ils mettront en place ? Vous voterez Kabila ? Je voterai pour celui qui a un projet, et je crois que Kabila a un projet, ça ne me gênerait pas de voter pour lui, en effet. Alors, parmi les autres protagonistes, est-ce qu'il y en a qui vous semblent... On a pendant longtemps dit qu'Étienne Tshisekedi était fini, là, il est revenu au pays, et apparemment, il semble avoir quand même une base électorale importante. Etienne Tshisekedi, c'est un mythe dans la politique congolaise. C'est un monument pour qui tout Congolais devrait avoir du respect par rapport à son âge. Je crois que c'est quelqu'un qui peut faire quelque chose, mais malheureusement, je crois que depuis qu'il est rentré au pays, il se distingue un peu beaucoup par des déclarations incendiaires qui ne sont pas de nature à permettre l'apaisement, à permettre une démocratie apaisée. Autant j'étais d'accord avec lui pendant le règne du président Mobutu, quand il l'attaquait, quand il attaquait son mode de gouvernance, autant aujourd'hui, j'ai dit que ce type de critiques n'ont pas lieu d'être. Parce que... Parce que vous estimez que le président Kabila est moins critiquable que le président Mobutu ? Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que Kabila a des défauts qu'il doit arranger, qu'il doit corriger, comme tout homme. Mais si Kabila fait quelque chose de bien, pourquoi ne pas le lui reconnaître ? Quoi par exemple ? Mais déjà, le fait qu'aujourd'hui, les Congolais, tout Congolais, soit capable de se présenter comme candidat à l'élection présidentielle. Donc pour vous, il a fait beaucoup pour la démocratie en République démocratique du Congo, si je comprends bien. Il y a des choses qu'il faut corriger, il y a des choses pour lesquelles il faut qu'il aille plus loin encore. Mais il faut commencer. On ne peut pas dire mille si on n'a pas commencé par un. Il faut commencer. Le fait déjà qu'il ouvre l'espace politique, qu'il permette que les élections se fassent, c'est une avancée considérable. Cela dit, c'est à un tour, avec plusieurs candidats de l'opposition, une élection à un tour, c'est très vite gagné. Mais pas très vite gagné. Pour le président sortant. Mais c'est le principe démocratique. Ça se fait normalement dans les cadres d'un parlement. Donc ceux qui ne sont pas d'accord n'ont qu'à influencer dans les cadres parlementaires pour que les choses soient autrement. Donc en démocratie, il y a ceux qui gouvernent, il y a l'opposition qui fait son travail. Et si l'opposition estime que le un tour, ce n'est pas ce qu'il faut pour la démocratie dans notre pays, que l'opposition agisse. Très bien. Et au niveau de l'enrôlement, certains disent que ça n'avance pas beaucoup. On a vu le président lui-même se faire enrôler. Il a appelé les Kinois et le reste du pays à le faire. C'est une étape sur laquelle tout le monde n'est pas d'accord. On estime que ce n'est pas très rapide l'enrôlement et que ça pourrait freiner la dynamique de l'élection de cette année. Ce n'est pas un argument qui tient debout parce que d'abord, nous sommes un pays de 2,345,000 kilomètres carrés. Le Congo, c'est un continent, 60 millions d'habitants. Quatre fois la superficie de la France. Je ne sais pas combien de fois la Belgique. 80 fois. Donc pour vous dire que ce n'est pas quelque chose qu'on fait par un claquement des doigts. Donc oui, il faut que les hommes politiques appellent les gens à venir s'enrôler. Parce que les populations qui sont dans les milieux urbains se précipitent un peu beaucoup plus. Tandis que ceux qui sont dans les milieux ruraux ont des difficultés. Bon, ça va venir. Je crois que la tendance est à la normalisation. Merci beaucoup, M. Marcel Makolo. Cotambola. Je rappelle que vous étiez secrétaire exécutif national chargé de l'organisation, de la mobilisation et de la propagande au sein de La Pareco. La Pareco qui est l'alliance des patriotes pour la refondation du Congo. Merci d'être venu. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir regardé cette émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de notre temps du jour. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada